Coucou les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve, vous êtes le dernier sinastro pour le mois de novembre. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si vous voulez un complément d'informations. Et on a la résurrection et la transformation. Alors cette carte, elle est sortie souvent. Donc pour moi, c'est trop beau parce qu'on a vraiment ce besoin de transformer notre vie en ce moment au niveau des énergies. Et ça tombe bien parce que le mois d'octobre et novembre, ça permet justement de faire une synthèse, un débriefing de son année pour pouvoir redémarrer sur de bonnes bases. Allez, résurrection, transformation, ça sort d'une drôle de façon, les amis béliers. Ok, pouvoir de Vénus, le murmure et face à soi. Oh, ce que j'entends les amis béliers. Alors, il y a plusieurs messages qui m'arrivent. Vous voyez, toutes les cartes ont déboulé comme ça. Ici, j'entends que pour certains béliers, vous avez besoin de retrouver l'amour. L'amour sincère, l'amour véritable. Il y a ce besoin profond. Alors, soit vous êtes en couple et vous n'êtes pas satisfait, vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette relation. Vous manquez d'attention, manquez de soutien, manquez d'amour justement. Soit vous êtes célibataire et vous recherchez vraiment l'amour véritable. Peut-être que vous avez déjà eu des relations, mais vous avez été déçu par ces relations. Et moi, je ressens les amis béliers que vous avez un grand besoin d'amour et de réconfort. Vous avez vraiment besoin qu'on vous prenne dans les bras, qu'on vous offre de la tendresse, de l'amour. C'est pour ça ici qu'on a la connaissance et l'apprentissage. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport au sentimental, par rapport à votre cœur, par rapport au fait d'être avec quelqu'un et d'être sincèrement avec quelqu'un et d'être heureux avec quelqu'un. Vous, ce que vous recherchez, c'est cette connexion incroyable. Voilà, vous recherchez vraiment ce lien profond qu'on peut ressortir quand il y a des sentiments des deux côtés. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis béliers ? Et oui, c'est ça. En fait, vous, ce que vous recherchez, c'est le bonheur, le bonheur familial, le bonheur dans tous les domaines de votre vie. On a le 3 de coupe. Ici, il peut y avoir un bonheur au niveau des amis. Ok. Donc, ce que je ressens aussi, ici, c'est qu'il y a beaucoup de nostalgie par rapport au passé. Peut-être que vous vous remémorez du coup le passé. Peut-être que vous avez perdu des amis de vue. Peut-être qu'ils sont décédés. Tout dépend de votre âge. Ou alors, vous avez perdu des amis avec qui vous faisiez énormément la fête, avec qui vous vous amusiez beaucoup. C'est comme si vous étiez nostalgique d'un passé qui n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, soit la vie vous a éloigné de ces personnes, de ces amis. Soit, voilà, ils sont décédés. Soit vous vous êtes perdu de vue. Mais vous êtes nostalgique des fêtes que vous avez pu faire. Et on me dit qu'il peut y avoir aussi une certaine frustration ou une certaine colère par rapport à ça. Parce que c'est injuste. C'est pas juste. Vous voyez, souvent, on dit que c'était mieux avant. Et en fait, ce que je ressens, c'est que vous n'arrivez pas à retrouver ce que vous avez vécu à cette époque-là. C'est quelque chose qui vous manque énormément. Aujourd'hui, vous vous dites que peut-être que les relations, ça ne vaut plus le coup. Parce que c'est toujours à sens unique. Autrefois, ce n'était pas le cas. Autrefois, vous aviez des connaissances où c'était vraiment de l'amitié. C'était vraiment quelque chose de sincère. C'était quelque chose où il n'y avait pas de contrepartie. Et aujourd'hui, vous vous dites, mais aujourd'hui, le monde a tellement changé, la société a tellement changé, qu'aujourd'hui, il y a toujours le revers de la médaille. Il y a toujours des attentes derrière l'amitié. Et ça, en fait, vous ne supportez plus. Ça, vous êtes en colère. Parce que vous n'arrivez pas à trouver votre place là-dedans. Toujours cette contrepartie, c'est ça. J'entends qu'il y a toujours des intérêts, maintenant, derrière les amitiés. Wow, c'est puissant comme message. C'est vraiment... Et j'entends que, voilà, votre âme, elle est en colère. Parce que pour vous, l'amitié, c'est quelque chose de sacré. Les sentiments, c'est quelque chose de sacré. On me dit d'aller tout de suite dans les conseils, pour vous, les amis béliers. Archange Gabriel, message, parole, communication. Chouette sagesse. D'accord. On me dit que vous avez besoin de comprendre certaines choses. Vous avez besoin de comprendre le monde. C'est comme si le monde était allé trop vite et vous dépassez, en fait. Et on vous dit que vous n'arrivez pas à comprendre les codes de la société. Vous n'arrivez pas à comprendre... Voyez, par exemple, vous êtes une génération où vous écrivez des messages complets. Et aujourd'hui, les SMS, c'est tout en abrégé et tout. MDR, mort de rire. Et vous, vous êtes déconnecté de ça. Parce que vous, par exemple, ce que j'entends, c'est que certains béliers, vous aimez les belles choses. Vous aimez ce qu'il y a de la valeur et ce qui est sentimental. Donc, par exemple, écrire une lettre, une belle lettre, c'est prendre le temps de le faire. C'est-à-dire que c'est une marque de respect, c'est une marque d'attention pour l'autre. Et aujourd'hui, vous vous dites, bah voilà, envoyer un SMS où on marque MDR et qu'on envoie ce truc-là, pour vous, c'est moche. Pour vous, c'est pas beau. Donc, il y a cette nostalgie, en fait, qu'il y a des choses qui se sont perdues. On envoie l'image d'un grand-père qui fait des choses à l'ancienne. Qu'il y a un savoir-faire artisanal, des choses anciennes qui, aujourd'hui, se perdent, en fait. Alors, c'est incroyable parce qu'il y a je suis là et je veille sur toi. Donc, il y a un défunt qui vient et qui vous transmet un message. Ouais. Alors, bol tibétain, blessure d'enfance. C'est quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance. C'est quelqu'un qui, c'est un, c'est une personne proche. Ok. C'est possible que ce soit un grand-père, parce que je parlais justement d'un grand-père. Mais, c'est possible que ce soit quelqu'un qui faisait de la radiesthésie ou qui utilisait un pendule. Oui, qui était vraiment terre à terre, moi j'entends. C'est pour ça que j'avais l'image du grand-père qui, voilà, qui faisait, qui avait un savoir-faire artisanal. Ouais, c'est possible qu'il ait eu une ferme ou quelque chose comme ça, parce qu'on a les animaux qui ressortent et tout. Mais, vous voyez, en dos de deck, il y a s'amuser et rigoler. Pour vous, ah, on parle aussi des veillers. Donc, je ne sais pas quel âge vous avez, mais c'est comme si, en fait, ça, ça s'était perdu. Peut-être que vous avez connu les veillers au feu quand vous étiez enfant, et avec les grands-parents, avec toutes les générations qui se côtoyaient et tout, et qu'on s'amusait. En fait, on s'amusait à l'époque avec pas grand-chose. Et aujourd'hui, vous trouvez que tout est compliqué, en fait. que, voilà, c'est plus comme avant. Avant, avec pas grand-chose, bah, on s'amusait, on faisait la fête et tout. Par exemple, on n'avait pas besoin d'un instrument. Enfin, on sortait juste, je ne sais pas, moi, je dis des bêtises, mais une petite guitare. Et quelqu'un, ou quelqu'un jouait du piano. Et donc, du coup, bah, tout de suite, voilà, il y a quelqu'un qui se mettait à chanter, on dansait. C'est comme ça qu'on faisait la fête, tout simplement. Et si vous êtes, si vous avez 20 ou 30 ans, que vous n'avez pas connu ça, c'est comme si votre âme, vous aviez une vieille âme. C'est vraiment particulier, les amis, les amis. Ouais, c'est très particulier, le message. Alors, on a le soleil qui ressort, on a le bouquet, c'est magnifique, on a la lune, on a l'encre. Oh, c'est magnifique ! Et les étoiles, oulala, là, j'ai un message, je vais vous le dire parce que sinon, il va s'en aller. Mais on est en train de me dire que, peu importe ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, en fait, ce que vous avez vécu dans votre enfance, tous ces bons moments, enfin, dans votre enfance et dans votre adolescence, ou quand vous étiez plus jeune, on me dit que c'est quelque chose d'incroyable, en fait. C'est, ne regrettez pas ça, enfin, c'est pas des regrets, mais comment vous expliquer ? En fait, ne soyez pas nostalgique, parce que les événements que vous avez vécu, toutes ces fêtes que vous avez vécues avec vos amis, cette simplicité qu'il y avait, le fait de se retrouver au coin du feu, ou le fait de faire une petite fête entre amis et tout, d'avoir des amitiés sincères, de ne pas s'envier de texto, mais voilà, de s'écrire une petite lettre, enfin, tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas perdu, c'est quelque chose qui fait partie de vous, c'est quelque chose qui est dans votre cœur. Ce sont des souvenirs qui seront toujours là, et qui n'apportent pas de la mélancolie ou de la nostalgie, mais plutôt de l'espoir, en fait. C'est quelque chose qui, quand vous vous connectez à ça, ça ne doit pas vous apporter de la tristesse, mais bien au contraire, vous ressourcer, vous faire du bien. Parce que vous, vous avez eu le privilège de vivre ça, vous avez eu le privilège de goûter à des amitiés sincères. Et essayez de voir ça plutôt comme quelque chose qui vous élève, qui vous remplit de joie et d'amour, plutôt que de mélancolie. Mais ici, c'est trop, trop beau. Et on vous dit surtout, ne perdez pas espoir. Il y a un très, très bel équilibre qui se fait, et cette joie, elle est à l'intérieur de vous. On me dit, ne perdez pas espoir, parce que vous pouvez tout à fait retrouver ces moments-là. Vous pouvez très bien, dans votre vie, dans votre foyer aussi, transmettre ces valeurs-là. Il y a quelque chose d'une sorte de transmission. En fait, vous pouvez continuer à faire ça, mais peut-être d'une autre manière, et le transmettre, je ne sais pas moi, vos enfants, vos petits-enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est très, très, très particulier. C'est, ouais, c'est... C'est très... C'est vraiment incroyable. On a l'instabilité, le déménagement, l'enfant. Et l'opportunité. Vous avez besoin d'énormément de réconfort, les amis béliers. Je sens qu'il y a... Je sens qu'en fait, si vous êtes nostalgique de ça, c'est que vous avez un énorme manque aujourd'hui, et vous vous focalisez énormément sur le passé. Je vois... Là, on voit l'instabilité, on voit le déménagement. C'est possible aussi que vous soyez assez joyeux, enfin, comme ça, de premier abord, mais qu'à l'intérieur de vous, c'est comme si vous étiez en deuil, parce que vous avez perdu quelque chose. Vous vous posez énormément de questions par rapport à ce que vous devez faire dans votre vie, si vous devez, alors, pour certains, déménager, rompre, si vous devez partir, il y a quelque chose comme ça. En fait, c'est comme si vous aviez envie de recommencer à zéro et reconstruire quelque chose de nouveau. J'entends très fortement que vous avez été trahi, et du coup, vous ne savez pas si vous pouvez refaire confiance. C'est ça, en fait. Il y a eu du mensonge. On a le pardon qui ressort. Pourquoi je tire d'autres cartes, moi ? Je voulais choisir un autre jeu. Le pardon, le travail. Ouais, c'est possible aussi. En fait, c'est dans tous les domaines de votre vie que vous avez envie de vous remettre à zéro. Pour moi, il y a la protection et il y a le cadeau. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. Moi, on me dit que vous avez toutes les clés en un pour transformer votre vie. Le passé, ok, c'est le passé, mais ce que vous avez envie de retrouver, vous pouvez le créer dans votre vie. Vous vous êtes maître de votre vie, vous pouvez le faire. C'est à vous, par exemple, je ne sais pas, peut-être de recontacter ses amis si vous vous êtes perdu de vue. Mais, il y a une belle transformation qui peut se faire, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'hiver. Alors, cette carte, elle est trop drôle parce que ça ne ressemble pas du tout à l'hiver. On a la naissance et on a l'homme. Il y a cette énergie masculine. Alors, les amis béliers, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui vont m'écouter ou si autour de vous, vous avez un homme. Non, c'est possible que ce soit un défunt parce que depuis le début, je vous parle d'un grand-père. Enfin, voilà. Je vois vraiment cette énergie masculine. Mais, on a une renaissance cet hiver. Oui, il y a de la tristesse. En fait, vous cachez, vous souriez la journée mais vous êtes très triste à l'intérieur. Il y a une remise en question qui va se faire cet hiver parce que vous voulez un nouveau départ. Vous voulez transformer votre vie. Peu importe votre âge. Pour vous, c'est comme si vous aviez pris le mauvais chemin et que vous aviez perdu votre joie de vivre. Donc, j'ai une très, très belle... Eh oui, c'est ça. Ouais, c'est comme un accident de parcours. C'est ça. Vous vous êtes dit que vous avez pris le mauvais chemin et tout et là, vous n'avez qu'une envie. C'est partir. C'est recommencer. Ouais. Ce qui vous manque, c'est la joie de vivre. C'est la créativité. Le fait de retrouver vos passions. Et ça, ça va revenir. Ça va revenir. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, du coup ? Comme on est parti dans tous les sens. Allez, je vais prendre celui-ci. On a le soleil. C'est ça. Ne perdez pas votre lumière. Moi, je le vois. Vous avez une joie de vivre qui est en vous. Elle n'est pas éteinte. Elle est juste... C'est juste que vous n'arrivez plus à la trouver en vous, en fait. Laisse-toi aller. Permission d'expérimenter la joie. C'est ça. Vous, ce que vous voulez, les amis béliers, c'est retrouver votre joie de vivre. Retrouvez la joie simple, en fait. On a, tu as en quelque sorte, une bonne affaire. Alors, commence à agir comme tel. Entourez-vous de personnes qui sont aussi dans la joie. Ouais. Et on a le pendu. C'est ça. Votre joie, elle a été bloquée, en fait. Il y a quelque chose qui vous a bloqué. C'est comme si vous étiez entre parenthèses dans votre vie. Et autrefois, vous avez connu cette joie et vous aimeriez vraiment vous reconnecter à ça. C'est pour ça que vous êtes en train de penser à un nouveau départ. Il y a plein d'idées qui fusent dans votre tête parce que vous voulez retrouver cette joie. N'ose pas baisser la voix pour qui que ce soit. Alors ici, ce que je ressens très fortement, c'est que vous êtes peut-être... C'est possible que vous soyez bloquée par une femme. Par une femme qui est un petit peu autoritaire, qui prend toutes les décisions. Vous, vous n'avez pas votre mot à dire, en fait, là-dedans. Mais si vous êtes... Si c'est l'inverse, vous transposez. Mais ici, moi, je sens qu'il y a une personne qui vous bloque. Elle a... Elle a un peu grignoté votre joie de vivre. C'est... Ouais. À force de la côtoyer et tout. Lentement, mais sûrement, tu avances. C'est ça. En fait, vous, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Vous êtes en train de vous dire que ce n'est pas possible. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais peu importe votre âge. Il n'y a pas d'âge pour changer sa vie et retrouver sa joie de vivre. Mais là, moi, j'ai une personne qui prend... En fait, qui vous bloque. Après, vous vous êtes laissé faire aussi. Et c'est là où vous vous dites non, mais il faut que je retrouve mon pouvoir. C'est à moi d'agir et tout. Je peux transformer ma vie. Clairement. Allez, quel est le message de votre ange ? Alors, on va aller voir du coup le message de cette énergie. On a le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. C'est ça. En fait, cette personne, elle est en train de vous dire de vous faire plaisir. Je pense que vous dites que vous êtes en train de passer à côté de votre vie, qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas réalisées dans votre vie et qu'avec le temps, vous avez perdu cette joie de vivre en fait et vous voulez la retrouver. Allez, un message des anges. Lâchez prise. Laissez le passé derrière soi peut-être un véritable défi mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. c'est ça. Il y a un nouveau départ. En fait, vous pouvez recréer les moments de votre passé, les moments où vous avez de la joie mais ça ne sera plus les mêmes. En fait, vous pouvez retrouver cette joie mais en vous adaptant à ce monde actuel en fait, avec les codes de ce monde. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur, penser autrement pour vivre autrement. On vous dit adaptez-vous au monde actuel et trouvez la joie. En fait, la joie, elle est toujours là dans ce monde. Elle existe toujours. Et entourez-vous de belles personnes qui ont les mêmes énergies que vous et vous allez voir votre joie de vivre elle va revenir en fait. Mais laissez une chance au présent, au monde actuel parce que dedans il y a aussi des petites pépites et ça en vaut la peine. Voilà, mes amis béliers, je suis ravie d'avoir fait cette guidance avec vous. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis bye bye !